Lancement ce mercredi du projet de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau potable de la ville d'Undiamena. Il vise à accroître le taux de couverture en eau potable et atteindre ainsi 80% de la population. C'est une initiative du ministère de l'Eau et ses partenaires. Amat Ngarasta L'eau, ces liquides précieux jouent un rôle capital dans la vie de l'homme. L'eau, c'est la vie, dit-on, margré cela, source de la résurgence des maladies hydriques qui causent un réel problème récurrent de santé en milieu urbain. Pour répondre aux besoins de la population de la capitale, le ministère de l'Eau et de l'assainissement en partenariat avec l'Union européenne et l'Agence française de développement et la coordination NETARLEN, entreprise agencie hollandaise, ont procédé au lancement officiel du projet de la réhabilitation et extension du réseau d'eau potable de la ville d'Undiamena. Ce projet vise à accroître le taux de couverture en eau pour atteindre 80% de la population à l'horizon 2030. Le chef du département de l'eau et de l'assainissement rassure que les capacités managérielles et techniques de la société tchadienne des eaux et l'amélioration du rendement et la densification du réseau sont déjà desservies. Le projet en question vise à accroître le taux de couverture pour atteindre un maximum ou plutôt un minimum de 80% à l'horizon 2030, améliorer le rendement et la densification du réseau dans les zones déjà desservies, renforcer la capacité de production et de stockage, renforcer les capacités managériales et techniques de la société tchadienne des eaux, étendre le réseau dans les zones non desservies. Le représentant de l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, Arnaud Borcha, et le directeur de l'Agence française de développement, François Thiraud, se sont reliés pour saluer cette initiative qui contribuera au bien-être de la population tchadienne. Il affirme que leurs institutions continueront toujours à soutenir le gouvernement tchadien dans l'amélioration des conditions de vie de couches vulnérables. Et ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, en application de l'article 2 du décret numéro 413 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social, à l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, que la journée du vendredi 1er décembre 2017, journée de la liberté et de la démocratie, est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social, tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du samedi 2 décembre 2017 reste ouvrable pour les services qui, ordinairement, consacrent le samedi comme journée de travail. Amat Adeph, ministre de la Fonction publique. La session budgétaire de la commune du 1er arrondissement a lieu aujourd'hui. Les conseillers ont examiné et adopté le projet de budget 2017 soumis à leur appréciation. Reportage d'Amgé Joël, Luc Azina Dandiaï. Le budget prévisionnel de la commune du 1er arrondissement pour l'exercice 2018 est de 1,291,230,000 francs CFA, contrairement à celui de 2017, qui est de 1,491,065,000 francs CFA. Ce budget prévisionnel pour l'exercice 2018 est déficitaire de 1,11%. En ouvrant cette session budgétaire, Mahamad Seyit Agar, administrateur délégué de cet arrondissement, a félicité l'exécutif pour sa bonne gestion des affaires. En dépit de la crise économique qui prévaut, la commune du premier arrondissement est l'un des rares communes qui payent régulièrement le salaire de ses agents, poursuit-il. Prenant en compte le déficit fiscal dû à la crise économique, mais surtout à l'incivisme fiscal de certains contribuables caractérisés par la fuite, devant l'impôt, le maire du premier arrondissement, Mahamad Ibrahim Siam, sollicite le soutien des conseillers communaux, et surtout celui de la population de son arrondissement, car, selon lui, le développement de cet arrondissement n'est possible que si tous les acteurs aient une même vision. Une triste nouvelle au bas de ce journal, décédé vendredi dernier, des suites d'une longue maladie, Bendo Boukar Bernard, agent à la radiodiffusion nationale Tchadienne, a reçu les derniers hommages des parents, amis et connaissances. Il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Toukoura. Le reportage de Abdel Kewoul et Abame Moustapha. Bendo Boukar Bernard, alias BBB, ne plus de ce monde. Parents, amis, voisins, collègues ont effectué le déplacement au domicile du défunt pour lui rendre un dernier hommage. Dans son monde et circonstances, le représentant de la ministre des Communications porte aux paroles du gouvernement, Bendo laisse un vide difficile à combler. Bernard, c'est un garçon courageux. Au collège, au lycée, ici à Chiaoua. Ses collègues ici sont tous ses petits frères et ses petites soeurs. Après la génération des personnels de la radio, de l'année des indépendances, la deuxième génération qui vient, c'est nous autres. Tous ceux qui sont ici sont nos petits frères et nos petites soeurs. Bernard donc passe pour être l'un des anciens immunitaires aujourd'hui. Et il nous dit au moment où nous avons réellement besoin de lui. Parents et amis du regretté se sont relayés pour témoigner le courage et la largesse de Bendo. C'est avec des chansons religieuses que la dépouille mortelle de Bendo Bukar Bernard est accompagnée dans sa dernière demeure. Ainsi va la vie, la télévision nationale présente ses sincères condoléances à la famille Andui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Très bonne suite du programme sur Telechat et bonne fête du Maouloute. A tout et à tous.